Pour clôturer la deuxième journée de top 14, c'est un choc des champions à Ernest Wallon. Montpellier, champion 2022, vient défier le tenant du titre, le stade toulousain. Battu à l'occasion de la première journée, Toulouse commence tambour battant. Emmanuel Meafou fait des différences dans la défense. Paul Graou dynamise le jeu. Les passes s'enchaînent à grande vitesse et avec justesse. Et au bout de l'effort, c'est Mathis Lebel qui récompense cette action limpide d'un premier essai. Toulouse mène 5 à 0 dès la 7ème minute et remet ça 7 minutes plus tard. Cramon joue rapidement une pénalité à la main et transperce une défense Montpellier-Rennes bien apathique. Ça fait 12 à 0. Toulouse, inarrêtable, fait étalage de sa palette offensive. Sur une touche cette fois. La combinaison est parfaitement exécutée. Bitou Nuyata sert Sofiane Guitoun pour le troisième essai du stade et déjà le bonus offensif. 19 à 0 après 20 minutes et le champion en titre se relâche à peine avec cette faute en méli. Louis Carbonelle se contente des miettes et passe la pénalité pour enfin ouvrir le compteur éroleté. 19 à 3. Puis 19 à 6 à la demi-heure de jeu. Moment choisi par Toulouse pour remettre la pression. Sofiane Guitoun arrive lancée et parvient à aplatir sur la ligne le quatrième essai des siens et un doublé personnel. Ça fait 26 à 6 pour Toulouse à la pause, sous les yeux ébahis d'Edgar Rottière. Montpellier est presque KO mais réagit enfin à la 47e minute. Une combinaison en touche articulée autour du talonneur australien Latou. Léo Colli pour faire rebondir le jeu à gauche où Vandretzbourg renverse Paul Graou avant d'inscrire le premier essai du MHR. Ce sera le seul pour un score de 26 à 13 car ensuite c'est Toulouse qui déroule. Une pénalité sur cette faute en mêlée et Paul Graou pour allumer une nouvelle mèche. Théon Tamac érite du ballon et part dans la diagonale pour le cinquième essai du stade toulousain. 31 à 13 et le feu d'artifice se poursuit à 10 minutes de la fin. Arthur Rottière revient dans le cœur du jeu mais tombe sur un os nommé Latou. Le contact entre l'épaule et le visage est évident. Monsieur Descôtes n'hésite pas un instant et exclut l'ancien joueur du stade français. Sous le regard des abusés de Louis Carbonelle, Toulouse inscrit un sixième essai en fin de rencontre. Alexandre Roumatte fixe la défense. Le jeu part ensuite sur l'aile droite. Les arrières toulousains sont au soutien. Et Pierre-Louis Barrassi file dans l'embut pour parachever le chef-d'oeuvre du jeu. Six essais et Toulouse s'imposent 38 à 13 avec le bonus en marquant déjà son territoire. Même 117 internationaux et sous le regard de Romain Tamac, le tenant du Brennus est plus que jamais un des grands favoris du top 14. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !